... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les cadavres, ainsi que tous les habitants des cimetières, bonsoir ! L'actualité est fournie ce soir. Alors on commence tout de suite par le cimetière des Trois Lucioles, où l'on assiste au mécontentement général des habitants. Eh oui, les locataires n'apprécièrent le comportement de certains plaisantins, qui après être décédés, reviennent à la vie. C'est le quatrième fois qu'il fait le coup ! Chaque fois qu'on enterre, il se réveille ! Mais de qui se moque-t-on ici ? J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas ! C'est pas possible, c'est un normand ce type-là ! Les habitants mécontents n'ont pas hésité à reconduire le tapageur comme ils le méritaient. Eh là ! Il n'en revient plus, hein, Kona ! Il n'en revient plus. Allez, hop ! Kona, fou le coup, il n'en revient plus parce que... Sans commentaire. Hier, au cimetière des Deux Magouilles, dans la discrétion la plus totale, a eu lieu l'enterrement du Premier ministre. Comme on peut le constater sur ces images, celui-ci a tenu à être enterré avec son ancien cabinet. Sans transition. Toujours l'insécurité en région wallonne. Cette fois, étonnamment, c'est la région de Charleroi qui se distingue. En effet, ce matin, à Lodlinsard, lors d'un enterrement, un corbière jacking a eu lieu. Cela s'est passé devant l'église, sous les yeux de la famille impuissante. Bizarrement, la police n'aurait encore aucune piste. Il semblerait que personne n'ait pu voir le visage du voleur. Certains pensent déjà à des protections, bien entendu. En tout cas, que la famille se console, le défunt a été retrouvé sur la Nationale 51, où il était en train de faire du stop. Dernière nouvelle. Les Américains pensent enfin avoir retrouvé Ben Laden. D'après la CIA, Ben Laden serait caché dans le cimetière de Scarbeck. Les États-Unis exigent que Ben Laden leur soit livré dans les 24 heures, sans quoi ils massacreront les habitants du cimetière de Scarbeck. Au cimetière de la Louvière, démantèlement d'une organisation mafieuse. Samedi, on a découvert que dans certaines tombes du cimetière, on obligeait des cadavres à travailler contre leur volonté. Cela se passait dans une tombe que l'on croyait inhabité. En tout à fait, Thierry, l'OLC, l'Organisation de Libération des Cadavres, a mis au jour un vaste trafic ici même dans le cimetière. Alors, on a trouvé trois cadavres réfugiés dans une tombe que l'on croyait, vous voyez, abandonnée. On les voit sortir actuellement de la tombe. On voit maintenant qu'ils ont l'air vraiment très, très fatigués, en très, très mauvais état. C'est vraiment très scandaleux, je pense. Je vais interviewer le fausse soyeur et lui demander, justement, il est là-bas, Pacheturin. Monsieur le fausse soyeur, existe-t-il donc apparemment des fausse soyeurs négriers? Ah, c'est faux. Le faus soyeur négriers, ça n'existe pas. Vous êtes sûr? Mais semblez avoir entendu, peut-être... Je te dis que ça n'existe pas. Vous êtes vraiment, vraiment sûr? Je te dis que ça n'existe pas! Crétino. Au cimetière des courants d'air, on assiste carrément à une révolte des habitants. En effet, ceux-ci refusent que dorénavant, on enterre des calcinés dans le cimetière des courants d'air. On les comprend, hein? En effet, hier, un calciné a encore disparu de son urne alors qu'il arrivait à peine. Toujours en football, hier, c'était la dixième journée du championnat céleste de football. Les Diables Rouges partaient favoris. Ils affrontaient les anges blancs situés dans les profondeurs du classement. Comme on peut le constater, le match était arbitré par le fausse soyeur Marcel Lapioche. Dans l'ensemble, peu de phases intéressantes, finalement, dans ce derby céleste. Pas très endiablé, il faut bien le dire. Beaucoup d'agressivité, comme on peut le constater. Énormément de fautes. On voit d'ailleurs l'ange Gabriel recevoir un carton jaune. Dans l'ensemble, on peut dire que c'était un très mauvais match. Certains joueurs comme Judas, par exemple, n'avaient pas l'air très motivés. Il faut dire qu'on parle beaucoup de son transfert dans l'équipe des Diables. Enfin, en tout cas, si la manière n'y était pas, le résultat, lui, était là. Les Diables l'ont emporté 1-0 face aux anges. Le quête des anges, l'ange gardien semblait très déçu après le match. Je suis un peu déçu par Judas, parce qu'il n'y a rien foutu. Ce n'est pas un jour de football. On a manqué un peu de sportivité au niveau de l'ange Gabriel. Il n'a pas été terrible. En défense, on a quelques carences. Je n'ai pas eu les prières. On écoute également Judas. C'était son dernier match chez les anges, avant son transfert chez les Diables. Oui, alors, Judas, vous êtes content de votre prestation de ce soir ? Oui, 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 très content même. Ça, je dois dire qu'on a bien joué, franchement. On a vendu ! Hé, ta gueule à toi ! Avec tes baskets assis, j'ai bien joué, moi. Le ballon, tu aurais pas su me suivre, tu es. Ouais, Dieu ! Sinon, moi, je trouve que je n'ai pas arrêté de courir après le balle, quand même. Les Diables ont gagné, certes, mais ils ne semblaient pas très satisfaits de leur jeu, ni de l'arbitrage, d'ailleurs. On écoute Belphégor. On n'a pas eu facile, quand même. Il y a l'arbitre, là. Il y a un petit peu de parti pris, à mon avis. Judas, pas terrible. Enfin, bon, c'est bien démerdé, quoi. Face à une équipe, quand même, qui est médiocre. Ce n'est pas en notre faveur, bien sûr. Et Gabriel, là, il ne sait rien foutre. Il tire les maillots. Alors, il a tiré mon maillot au moins dix fois. Si vous voulez voir, je lui montre. Il n'y a pas de problème. Hein, connard ? Pour les supporters, en tout cas, c'était la fête. Et ils n'ont pas hésité à manifester leur joie. Le journal se termine. Ne zappez pas. Juste après le JT, votre émission de divertissement préférée, Tronche de Rire. Un court extrait de ce que vous allez voir ce soir. Si vous souhaitez participer à Tronche de Rire, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos familiales sanglantes. Nous nous ferons un plaisir de les diffuser. Le JT est maintenant terminé. Demain, ce sera la Saint-Sida. Comme dit le dicton, à la Saint-Sida, couvre bien ton gros nougat. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les cadavres, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada